Troisième match de la soirée mesdames et messieurs dans ce sprint final de la saison régulière de LFL. On se met bien évidemment, la life est totale. D'un côté Aegis en série de victoire de 5, la plus grande de cette saison régulière. De l'autre côté la Kermin Corp aussi en série de victoire. C'est une victoire de 2 bien entendu mais une série de victoire importantissime. Capitale même. Sur le bon timing, ça se réveille au bon moment pour ces deux équipes, à voir si ce sera trop tard ou non. En tout cas en termes de ban côté Aegis, on a clairement un plan anti-Kaori mis en place. Caitlyn, Zeri, Varus, Retirer. Plutôt malin mais là où je suis très content c'est que personne n'attaque les Japan Pool des mid laners sur lesquels on s'est penché un petit peu en pré-show. Donc en ce qui concerne Ekka et Seken. Mais là il reste plus de champions contre Zéa. Ezreal ? Je pense Ezreal c'est le mieux. Sivir éventuellement. Sivir est fine, je pense c'est un bon handshake. Mais là c'est non c'est pas une Caitlyn du coup parce que je pensais à Caitlyn Heimer. C'est juste Heimer. C'est juste Heimer pour Whiting. Un petit peu surpris vu que j'ai trouvé si bon sur Rakan dans ce rôle là avec la Kermin je le trouvais vraiment vraiment excellentissime. Qu'est-ce que tu joues avec Heimer du coup si c'est pas Cait ou Varus ? Ou un truc toxique comme ça, est-ce qu'il y a un pic qu'on envisage ? On verra en tout cas de l'autre côté. Avec Zaya, Kragas, on est vraiment full confort. Top de la meta. On over l'Aurélion qu'on va a priori Paloc. Il taunt, il taunt. Tout qui est bleu. Ils se connaissent très très bien avec Ekka et Seken. Ça fait depuis les lames françaises qu'il se joue et on va quand même partir sur le Rakan même si le match-up dans la Merdinger est difficile. Il est difficile parce que la grenade est facile à poser j'imagine. Par exemple mais aussi parce que tu go-in sûrement dans des tourelles. On n'avait pas pensé à Jin effectivement mais Jin fait peur quelque part en ce qui concerne les frontlines adverses. Il y a de la grosse front chez Aegis. Jin malheureusement 4 balles. Ça va être largement insuffisant. Sachant qu'on a déjà un Gragas donc... Il peut être jungle et être squishy mais s'il est solo lane, il va être très difficile à tomber. Je suis bien d'accord avec toi. Après en vrai dans le 2v2, je ne suis pas non plus expert. Jin plus Hammer-Dinger c'est un combo qu'on voit tellement rarement. Ça c'est top de fou, c'est une dinguerie. Et une fois que Heimer a le Riley... Ah non c'est fort. Et puis je pense que dans le 2v2, je pense qu'ils vont gagner aussi sur le papier. Après bon, toujours faire action avec Zayla Rakan. Je pense qu'ils l'emportent. Tant que ça reste en long range effectivement Heimer, Jin total avantage. Ban de Jax. Le Jax ban côté Kermin parce que le Gragas c'est côté Aegis bien sûr. C'est tout à fait cohérent. Maintenant est-ce qu'on attaque Kaboshar ? Non, on attaque second. Ok, on lui ban les champions safe omid qu'il a joué récemment. Il a joué beaucoup de victoire. Il a été très 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 bon dessus. Ouais, on n'a pas eu de instant lock Lee Sin mais on pourrait terminer cette phase de drap avec Lee Sin le blanc en réalité. Non, on aurait un problème de wave clear peut-être. Parce que Jin c'est pas... C'est bien pour wave clear en 2v2. Mais en pur siège où il y a 5 champions en face de toi, c'est chaud. Ça dépend si on a pu préparer des trappes ou non. Le Wukong qui va être retiré. On préfère retirer Wukong que Vaille. Je suis un peu surpris. Ça m'interpelle un petit peu. J'imagine que pour tuer un Wukong, Jin c'est pas le meilleur champion aussi. Oui certainement. Ou alors on veut vraiment mettre ce Gragas jungle. Parce que j'imagine que Wukong est assez à l'aise contre Gragas jungle. Toutes les mécaniques de clone et tout, c'est vraiment pas cool pour Gragas. Wando Olaf, il est bon. Wando Olaf est très très bon. Surtout contre la caboche. Alors, on a une Sejuani. Il faut la sublimer. Le croco est une possibilité. C'est agressif en tant que Zaya et tout. C'est très difficile à jouer en teamfight. Voire impossible. Par contre, on est dans les games évidemment. C'est Joani et Renekton. C'est un combo qui fonctionne et qui est lock par la Kermin Corp. Et le counter-pick sur la mid lane. Alors, quel est le pick à l'aveugle de Eka ? On a un G4. Contre Emerging Gurdjian, c'est bien. Contre topside, c'est moins bien. Ça va être Gragas, je pense. Ça va être Gragas et Seiken va jouer Harry. Hop, fin de draft. Tu veux dire, ça va être Gragas mid ? Ouais, Gragas mid et Seiken va jouer Harry. Je pense que c'est Gragas top. En vrai, contre Renekton, c'est trop easy de jouer Gragas top. Je suis bien d'accord. Après, Gragas vaille en mid jungle, c'est extrêmement efficace. Nautilus mid ? Non, il faut de la paix. Ah, quoi que ? C'est pas AD Nautilus. Non, mais il y a Gragas en plus. Un petit match control. Il fait beaucoup de melee contre Heimerdinger, Seiken, Juhani, Renekton. Après, c'est juste en Terra qui était chez la Kermin l'an passé, qui a joué beaucoup de Nautilus. C'est vrai. Je pense juste qu'il est lui aussi en train de même. Il y a tellement d'histoires entre les joueurs et les équipes. Et on va partir sur un match control pour Eka. Ce sera une Oriana pour lui. Harry ! C'est Harry ou Azir ? C'est un des deux, je pense. Et Aurélion ? Et Aurélion ? Contre Oriana, ça va, je pense. Contre Oriana, vaille ? C'est pas évident. Oh, tu avais raison que tu es fort. Au passage, pourquoi ne pas jouer Thalia pour Eka ? Thalia est big, non ? Très bonne question. Après, je pense qu'il est à l'aise sur Oriana et le follow-up sur Arakan. De toute façon, le follow-up de Thalia est bien aussi, mais celui de Reina aussi. C'est un peu les mêmes idées. Shockwave sur Ultimate de Vaille, Shockwave sur Ultimate de Rakan. Une draft à Aegis qui a un très bon teamfight, un très bon combo. Une DraftKarmine qui a des sidelines, qui veulent jouer en early game. Qui veuvent. Qui veuvent jouer en early game, qui peuvent passer devant très tôt. Et peut-être que c'est pour donner du temps tout simplement à Saken qui lui doit être là pour carry quasiment solo le late game. C'est vraiment la chose que j'aime beaucoup dans la DraftKarmine. C'est qu'on a de très très bonnes landing-faces de tous les côtés, sauf mid où on n'est pas vraiment attaqué à proprement parler. On avait besoin d'une garantie late game. On en dispose. À n'en pas douter, maintenant, comme tu l'as dit, le teamfight à Aegis, il est plus que fort. Il est incroyable. Après, j'avoue qu'aller chercher Aurélion quand Renekton s'est joigné devant, les CC de Gene et meurt, c'est pas facile. Même s'il met tout sur lui, c'est dur. Il faut à la limite une erreur de positionnement en réalité du Aurélion seul. Oui. Parce que s'il est safe et qu'il intervient dans le fight juste en volant en diagonale pour clean-up, c'est vrai qu'il ne sera pas trop choppable. On risque de consommer tout ce qui est Shockwave ulti-vive avant de rentrer justement dans la zone de danger pour Saken. Bonne nouvelle pour son Aurélion premier. Aurélion, bien sûr, du Super Second. Mesdames et messieurs, c'est parti. Aegis contre Karmin Corp. On y va du coup ou pas, Carnage ? Je ne sais pas. Non, il y a une pause où on temporise. Temporise tranquillement. De toute façon, les drafts sont intéressants. Le match est intéressant. On le rappelle, la Karmin doit à tout prix l'emporter. Sinon, c'est fini. Aegis doit aussi quelque part à tout prix l'emporter. Mais ils ne sont pas totalement qualifiés. Ils sont qualifiés à 99,22%. Très exactement. Si jamais ils venaient à remporter cette game. Et donc du coup, 99,22%. C'est qualifié ou pas ? Non, je l'ai fait pour LDL CGO. Ils sont qualifiés. De rien. Je ne fais rien pour les autres. Pourquoi ? Parce que c'est plus tard. Tu viens de révéler que tu détestais Aegis en direct live ? C'est plus tard. C'est plus tard. Et en vrai, pour le spectacle, ce que Beckerog a gagné... Donc le spectacle, ça ne compte pas pour les autres ? Bah non. Pour le spectacle... C'est injustifiable, Tréton. Des propos inqualifiés. J'ai voté pour Aegis. T'as voté pour qui ? J'ai voté pour Carmine. Bah voilà. Parce que j'aime les belles histoires. Tu détestes Aegis ? Je ne déteste pas Aegis. Aegis n'ont pas besoin de cette victoire pour se qualifier. Mais pour la belle histoire, il vaudrait mieux que Carmine l'emporte. Comme ça, il n'y a personne qui est éliminé sur ce jour-là. Parce qu'imagine s'il y a 9 mecs encore possibles demain. Je ne sais pas s'il y a un scénario comme ça. 9 mecs encore possibles demain ? C'est chaud quand même. Comment c'est possible vu que LDL C et GO sont déjà qualifiés ? Non, mais qu'il y a encore... Que les 9 sont encore en course, tu vois. Que les personnes disqualifiées totalement. Tu veux ce que je veux dire ? Non. Du coup, il y en est 7 qui sont encore... Ah, 7, pas 9 ! Oui, mais tu m'as compris. Bah non, si tu utilises le mauvais chiffre, je ne comprends pas. C'est comme sur les Coffins quand tu dis x9 un mec et... En fait, c'est x7. En fait, quand tu dis x9 deux mecs, par exemple, tu vois. Il y a des mecs qui font ça, tu vois. Ils disent x9 lui et lui. Bah... Moi, j'ai pas fait League of Legends solo QLB2. Bah non, mais justement, tu comprends. Tu connectes. Je comprends, mais je chipote. Mais tu donnes aussi pas mal de marge de chipotage, si je peux me parler. C'est vrai. Et cette pause nous donne aussi pas mal de marge de chipotage. Mais après, quelque part, c'est la pause juste avant. Un match très important, tu vois. Ça fait monter la pression. Tout à fait. Bon, écoute, puisqu'on a un petit peu de temps... Gardage. Troll les cocastes. Parce que là, il y a deux... Ah oui, c'est vrai. On peut troll les cocastes. Alors, tu veux être qui ? Tu veux être Jones ou Kamel ? Moi, je suis en bleu. Ah, toi aussi, t'es un peu en bleu. Je suis un peu en bleu. Je suis du côté karmite et du côté agiste qu'on fait comme ça. Ou est-ce qu'on fait les votes ? Ah, il faut qu'on échange. Sinon, on fait les votes aussi. Ça marche aussi, les deux marches. On fait les votes, c'est-à-dire ? Bah, j'ai voté Agiste, j'ai voté Carmine. Ok, j'ai voté Carmine Corp. Est-ce que je peux être le blue ball, s'il vous plaît ? Sinon... Après, il avait fait des trucs où... J'ai pas les mots pour ce que je viens de voir, bien sûr. Moi, je vais le dire, parce qu'il faut le diffamer au moins. Amine vient de passer dans les locaux et de péter. Et il est parti. C'est littéralement ce qu'il a fait. Je me désolidarise des propos de mon cocasteur. Amine est un être exceptionnel qui ne ferait jamais de choses si basses. C'est vraiment une honte. C'est vraiment une honte. Mais bon, pourquoi pas, écoutons. Pourquoi pas ? Sinon, tu fais le bouclier. Le bouclier, t'as dit ? Tu fais le bouclier et moi, je fais... Je suis le blue ball. En fait, je pense que Carnage est tellement pris par la pause. C'est vrai, Carnage. Pourquoi tu trolles pas avec nous ? Je pense qu'il est pas en mode troll. Et en mode... Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on peut savoir, nous, ce qu'il se passe, d'ailleurs ? On y va, mesdames et messieurs. Agis contre Kermin Corp. C'est parti. Et on rentre dans la faille de l'invocateur. Un match important, ici, entre ces deux équipes. Et on voit directement un petit focus sur le Eurelion Sol de Sacan. On l'a vu dans la game précédente. Contre Ayonné, pour Tchaïek. Ça n'a pas du tout marché. A voir, maintenant, si le mid-liner de la Kermin Corp peut le faire fonctionner contre Eka et contre une Norgana, ce qui est un match-up sur le papier beaucoup plus abordable. Tout va dépendre, bien sûr, des interventions des junglers respectifs, qu'on va suivre très près. Est-ce qu'on influence le match-up mid, vu les conditions du match, à ton avis ? Moi, je pense que Vaille niveau 6 échappe. Précis, j'entends. Ça va dépendre de comment la wave est push. Mais comme je ne vois pas Sacan avoir le push, je ne vois pas comment t'influence la mid-lane, dans le sens où Selvanine plus Aurélion, ça ne prendra pas de kill. Donc, soit Eka, il frisotte un petit peu sa wave et force Sacan à s'avancer. Soit, je pense que mid-lane, on s'échange juste des waves patientes. On va voir si on arrive à mettre la pression, en tout cas, dans le duel. On va aussi suivre le stacking de poussière d'étoile de Sacan. Une mécanique très importante du Aurélion. Peu de gens le savent, puisqu'il est connu pour Ryze, Azir et tout, Sacan. Mais de base, c'était le seul joueur de l'ancien Aurélion seul. En compétitif, c'était le seul qui le jouait. Il le jouait vraiment très, très bien. C'est un champion de cœur pour lui. Il adore les compas. C'est ça. Il adore les cercles et tout. On va voir s'il est tout aussi à l'aise sur celui-ci. Là, le petit proc de souffle, c'est simplement pour proc la comète et le mana bend. L'anneau de mana. Ça ne consomme pas beaucoup de mana, mais ça fait tourner les maîtrises. On va voir si Eka commence à lui mettre un peu de pression avec Oriana. Oriana Aery, c'est un peu tox. Oui, c'est censé être très, très fort en lane. Après, pour le moment, il n'arrive pas à trouver énormément de poke. Toutes ces poussières, c'est délicieux. Pas de skins pour seconde au passage. En effet, ça joue sans skins sur la bot lane. On a un bon push, comme prévu, du côté de la carmine. Est-ce que skins peut utiliser ce push pour faire quelque chose ? Alors oui. Il est temps maintenant de s'intéresser aux junglers, puisqu'ils sont en train de se rapprocher de ce bot side. Visiblement, on en restera là au niveau du clear pour Scumond. On va aller jouer le Scuttlecrabble. Il y a une bonne ward en sortie de tri-bush posée sur la bot lane carmine corp. Et skins qui devrait s'arrêter sur son gromp, parce que c'est un full clear clairement. Il veut juste mettre un peu de vision, une tuto ward, un truc dans le genre. Pour couvrir sa bot lane. Mais je pense qu'il a surtout envie de jouer autour de son Renekton. Oh, bel greu. White in. Avec son Heisenberg Heimerdinger. Très joli. Bon retour de plume. Sans conséquence. Voyons, on remonte pour Scumond. On part jouer Scuttle top. Ouais, logique. Même s'il n'a pas de priorité top lane, attention à un Renekton qui pourrait le déranger Scumond. Il a mis une ward Cabochard, donc il va prendre l'information. Ces deux full clear en réalité, Scumond était bot side juste pour cover Okazu, j'imagine. Attention, ça a l'air de partir un peu à l'offensive. Pas mal. Le réseau mortel qui connecte. On n'a pas de grenade pour White in pour continuer cette pression. J'ai le sentiment que les petits Q de Rakan font bien la diffère quand même dans ce 2v2. mais il y a beaucoup plus de potions pour Kaori quand même avec le starter boots. Et deux junglers qui se matchent sur la mid lane. Peut-être pas jusque sur la tourelle du côté de Stacon. Après il a encore une potion et il est large en réalité, même s'il est mid-life. Et deux cookies, il est complètement en chausson. Puis il vient de voir le back de Scumond, donc il est au courant qu'il n'y a plus personne pour le déranger. Et sur le canon... Il l'a eu ou pas ? Il l'a pas eu je crois. J'ai pas fait exactement attention mais c'est les choses qui arrivent. Eka a bien zoné. Et la wave est très très mal en point pour Stacon. Là il a un moment très difficile à passer. C'est là qu'il aurait besoin d'un petit peu d'accompagnement. Bon on va faire du mieux qu'on peut. Attention qu'on décide d'essai avec Aurélion. C'est peut-être pas tant une tare que ça. On s'est pas compris entre Entera et Shiganari. Shiganari qui n'a pas full up alors qu'on a mis l'ignite. Scumond, Scumond qui a un angle de choix sur Cabochère. Cabochère qui est condamné. Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux ? Clear, Clear au max ! Eh bien ce sera pas au max. C'est un first blood récupéré par Lot. Et ça c'est une très mauvaise nouvelle pour le match-up. Gragas, Renekton. Très très mauvaise nouvelle. Très bien jeu parce que même sans jungler, il avait pris un trade qui était très correct en vérité Lot. Alors évidemment avec son jungler c'est encore mieux. Gragas OP de toute façon. Gragas est très très fort. Gragas plus Vaille encore plus OP. Et si le Gragas passe devant pour l'Orly Games c'est vraiment une catastrophe pour la Carmine qui a envie de mettre ce Renekton devant et qui a même besoin que ce Renekton soit devant parce que s'il n'est pas devant il va pas être très utile. Est-ce que la limite en BRK il peut reprendre la main sur son 1v1 ? Le pollen. On a l'information. Qu'est-ce qu'on en fait ? skins qui a l'air de reculer et de... Non. On abandonne pas. Est-ce qu'on a des tourelles ? On a des tourelles. Ça va pas aller contester. On va tranquillement laisser ce dragon à la Carmine Corp. Mais du coup ça va permettre normalement à Elgis de push sur le bot side, de mettre la wave sous tourelle et de prendre un back avantageux pour ce Xaerakhan. Ça reste quand même une belle opération du côté de skins. On a à peine vu ce qu'il monte top lane. Prendre le first blood directement on répond. Ils sont pas réussi à push en plus. Non pas. Ils sont bloqués. Ils stack un peu cela dit. Ça pourrait être suffisant. Regardez, c'est le fameux Gragas no points dans le cul. C'est une stratégie turque. C'est vrai. C'est de l'autéragneur. C'est la fierté nationale. Je dois dire que j'ai moi-même essayé ce match-up et ce build de Gragas. Alors pas exactement puisque je l'ai fait ROA mais bon ça intéresse personne. Les auto-attaques poignes Z de Gragas, c'est n'importe quoi. Max le Z de Gragas, c'est vraiment n'importe quoi. Ça fait super mal. Gragas qui est forcé de rester parce qu'on a plus en plus. Oh, oh, oh. Banger, banger, banger. Oh, oh. C'est Entera qui est absolument sublime et c'est Whiting au final qui prendra le focus et qui va tomber. La surprise était totale. On a pu voir l'entrée triomphale d'Entera légèrement derrière Kaori et Whiting pour couvrir le flash. C'était vraiment nickel. Entera absolument sublime et on a quelque part de la chance côté Carmine de s'en sortir avec un seul mort. Kaori était... Avec le bon en réalité. Ouais, de ouf et Kaori n'était pas loin d'y passer. Sauf qu'il a pu farm aussi Kaori. C'est bien pour Aegis évidemment mais ce n'est pas non plus Gamebreaker. Petit lane gang, passage... Utilisation de l'ultimate plutôt pour Cabochard. C'est Juani dans le sidebush. Est-ce qu'on veut tenter de one tap un Gragas sous tour ? Mission pas évidente mais on a l'air de la tenter. L'ultimate qui connecte, le stun par-dessus, l'arrivée de Skumonde. Est-ce qu'il va vraiment aider ses coéquipiers et son coéquipier ? On va égaliser avec un kill partout. Il est 6, il est 6, Skumonde. Il vient de passer de niveau 6 et il va essayer d'enchaîner ici sur Cabochard avec l'arrivée en plus de Entera qui a fait le décalage depuis son botside. C'est Cabochard qui essaie de gagner un maximum de temps. Attention, on n'a plus l'entrée triomphale mais on a des boucliers. Ça a l'air compliqué pour la Caboch. Mais regardez tout ce farm perdu par l'autre. Alors pas perdu par Aegis mais juste perdu par le top laner de l'équipe. L'un dans l'autre, c'était un kill pour Skumonde, un kill pour Skins. Donc les deux top laners n'ont pas tant récupéré que ça. Est-ce qu'il y a eu de la plate quand même pour Cabochard ? Cabochard ne pouvait pas auto-attaque Z ? Il perd un peu de DPS. Peut-être avec une auto-attaque de moins à mettre. Il peut mettre son deuxième dash. De toute façon, ce genre de play se joue sur des détails. Et là, le détail qui a fait le plus la différence, c'est Entera qui a bougé et qui est en train de faire une très belle game contre son ancienne équipe. Tout à fait, il n'avait rien à faire là. Et c'est toute la magie de son déplacement. Pendant ce temps-là, on a eu héros de la faille récupéré par Aegis dans l'inventaire de Skumonde. Après, pour la Carmine, il ne faut pas non plus paniquer. Il y a toujours ce rideau seul qui va scale. Même si ce n'est pas l'entrée voulue dans ce match. On va voir si les choses ont changé entre Cabo et Lot. Visiblement, c'est là que les choses se passent. Étonnamment d'ailleurs. Oui, j'avoue que je n'aurais pas forcément parié sur un investissement top-side. C'est du côté d'Aegis qui pour moi peut vraiment aller chez... Là, la bot lane, je suis Skumonde, je vais bot. J'avoue le no flash sur les deux. C'est quand même assez appétissant. C'est vraiment la bataille de la Régène. Là, le XP de Cabochard, attention. Et il est full lane. J'exagère un peu. T'as pas mal arrondi, on va dire. Ah bon sang. C'est-à-dire qu'ils font ça pendant 10 minutes. Ouais, mais je trouve que c'est tellement à l'avantage de Lot puisqu'il a une poigne qui free-stack en fait. Il y a vraiment un argument de fou. Mais bon. Est-ce que Cabo va peut-être pouvoir se libérer ? Parce que s'il y a bien un défaut avec ce build de Gragas, c'est que le Wave Clear est quand même moins important que Renekton. Parce qu'il a pas de Q. Clairement. Puis il a pas eu tout d'AP vu qu'il part sur une capsule air. Il semblerait... Donc peut-être qu'on peut libérer. Mais bon, un Renekton Gordrinker qui va sur une Oriana... Ça fait pas grand-chose, je pense. Non, surtout avec le pull-up d'un Aurélion seul. 40 secondes avant le Dragon. La Carmine a déjà réussi à en récupérer un. Est-ce qu'ils vont vouloir essayer d'en récupérer un deuxième ? Je pense que c'est dur de jouer bot-side puisque sans flash, G-Namer c'est... De toute façon, on est censé faire l'odoron jusqu'aux deux items de Seken. C'est la règle. Et pour l'instant, la condition de victoire n'a pas été perturbée. Il se porte superbement bien cet Aurélion. 10 CS minutes. Pixel ! Il est bien Seken, il y en a un autre qui est bien, c'est ce qu'il montre. Il a déjà son comprénoir, il est en 1-0-2. Oh la vache, oui. Et je pense qu'il va pacifier un petit peu la Carmine. Je ne vois pas comment, en fait, quand la vaille est autour. Surtout avec le Rakan. Vaille-Rakan en termes de follow-up, c'est quelque chose. De toute façon, Rakan élo inflated. Oui. Bien sûr. Il faut être très fort actuellement. Et en Terra, c'est probablement son meilleur champ. Je ne pense pas qu'il le prendrait mal si on dit ça. Bon, on lui demandera. Allez, deuxième Dragon, cette fois-ci pour Aegis. Est-ce qu'on veut enclencher quelque chose ? On a trouvé... Kaori ! Kaori a-t-il une porte de sortie ? La plante, la plante a été magnifiquement utilisée. Rappel de Rideau, le focus, en Terra qui intercepte les balles. L'arrivée de second, un petit peu loin. Attention, Aegis a été loupé. Shockwave monocyble sur skills. Flash in de Eka, qui récupère l'élimination. Second forcé au flash out. On sort victorieux pour le bouclier. Ouh, Cabochard, on essaie de le ramener sur toi. Oh ! Oh ! Il est parti, Cabochard est en difficulté, mais il est en ultimètre. Il a un flash in, Eka-Bochard va essayer de réclamer un solo kill. Il n'y arrivera pas, il n'a pas les dégâts malheureusement pour lui. Et ça lui consomme son flash. Mais est-ce que ça lui offre une petite placasse ? Ah, il n'a pas le démolish ? Il va aller perturber le recall de son adversaire. Il n'y parviendra pas. Attention, Scumonde qui arrive vite parce qu'il y a les portails. Donc Scumonde, la cavalerie est déjà là. Eka-Bochard intelligemment ne va pas grid. Par contre, ce qui s'est passé sur le bot side, c'est assez catastrophique pour casser parce que ça accélère Eka, notamment, côté Aegis. Mais c'est une Orianna qui a été privée de son flash. Bon, au même titre que son adversaire direct. Je pense qu'on est quand même un peu moins mobile pour la Ori. Oui. On a senti que c'était tôt pour fight pour Aurélion seul. Oui, on a malheureusement loupé également l'étoile finale. L'ultimate Aurélion. Il a besoin de setup pour la mettre. Je pense qu'on n'avait pas le meilleur vol possible pour Second. Difficile de pré-shot l'angle à 3 secondes dans le teamfight. Enfin, 3 secondes dans le teamfight plutôt. Il faut un ultimètre de Sejoani pour slow un peu tout le monde. Ou une grenade de Emmerdinger. Ou un Z de Jin. C'est ce qu'il lui manque d'ailleurs dans cette game. Il n'y a pas énormément de CC en réalité côté Carmine. Pour setup 1 en Réunion. Ça va ! Un Renekto. Il y a 4 persos autour qui ont 4 CC. Non, mais ce n'est pas des CC de groupe. Il n'y a pas Jarvan, il n'y a pas Rakan. Ces champions-là sont trop forts avec Aurélion. Je pense qu'on peut quand même se débrouiller avec une greu et un utilc. On y est arrivé. Mais avec Rakan, avec ces champions-là, c'est encore plus incroyable. Aurélion Jarvan, je suis pour... C'est vrai que sur le poppy, c'est... Zaya dans Oriana, mec. C'est assez sexy, ouais. Jarvan angle était big. On n'est pas encore rentrés dans le hype train de Jarvan contre Zaya. Il n'y a pas de flash, il n'y a pas de flash. Attention à l'apocalypse ! Qui ne fait pas tant de dégâts que ça. Ça se retourne malheureusement. La défaveur de la Carmine Camp est éliminée par l'adversaire. Même qu'il tentait de ganquer 2-0 pour Eka Hoon. Et Entera encore au bon endroit, au bon moment, avec son Rakan qui répond sur la midlane. Qui était présent très très bien. J'ai eu très bon bait de Eka aussi. C'était tout simplement maîtrisé. Et là Aegis commence à passer loin devant. Ils sont en train de faire la différence. Jungle support de Aegis qui s'est trouvé. Parce qu'au début de l'année, c'était peut-être un des points où ils pouvaient progresser et ils l'ont vraiment fait. Là ils sont en train d'exploser le match. Alors il en faudra plus pour récupérer le Nexus. Mais on est définitivement en très bonne voie. Maintenant avec un Dragon CQ pour casser. Pas de tourelle de tombée à 14 minutes. On va voir cet Aurélion Sol grandir sans tir visiblement. On veut scale mais quand même on n'abuse pas. C'est des bonnes choses. On fait des dégâts assez vite. C'est Riley 2 j'imagine. Leur sideline aurait du plus gagné à la casser. Donc je ne pense pas qu'il soit si heureux. Quand tu as Renekton Jin avec aimer. Ils ne sont pas devant. C'est quand même un problème. Après là il y a un petit timing Yomu. Mais bon il y a du mariage avec Galforce. Il faut que Zé avec Zé. Il est en train de tabasser des plaques. Elle va en prendre beaucoup. Peut-être même la tourelle. Il y a peu de plaques derrière. Létalité c'est insane. C'était en avance. Mais en l'occurrence c'est pas trop le cas. Et ça va être encore moins le cas avec cette première tourelle. Qui tombe en solo pour Shiganari. Avec une wave en supplément. Et d'ailleurs cet héros de la faille va être conteste en 4v5 j'ai l'impression. C'est dosé par contre. On va se calmer. On va se raviser à moins qu'eux. Ils sont un petit cambriolage. Mais la tourelle devrait tranquillement dissuader le bouclier. De rester plus longtemps dans cette river. Le héros de la faille est dans les poches de skins. Shockwave effectivement. Sur Kaori qui doit se repositionner. L'autre qui n'a plus d'ultimètre. Mais on a trouvé l'angle avec Scumon. Scumon ne va-t-il pas un petit peu trop loin ici ? Non absolument pas parce que Shiganari est un véritable psychopathe. L'ultimate du Aurélion était bon. Mais il n'y a absolument pas de dégâts. Parce qu'on n'a pas Cabochard tout simplement dans ce fight. Et le Renekton est trop important pour la Carmine à ce timing de jeu. Et Gis qui encore une fois trouve un très bon play. Il met maintenant 7-1. Un beau score pour eux. Un bon 3000 goals d'avance. Un petit peu réduit par cette prise de Tourelle de la part de Cabot. Maintenant il faut juste laisser Aurélion faire son Aurélion. Voilà le goal advantage. Vous voyez ici en résumé. ADC, c'est pas mal bleu quand même tout ça. Et ADC effectivement il y a un cratère. Shiganari enterra. Ils ont encore kill en 2v2. Bah ouais. Ils ont commencé à en faire des kill en 2v2 pour cette botlane. Qui en cette deuxième partie de split est vraiment en train de s'imposer. Dragon up. La Carmine et Aegis sont l'air d'être intéressés. Et on est en avance pour la casser. Et on va voir. Un deuxième dragon. C'est du temps gagné. Pour second. Et des poussières d'étoiles bien entendu. Tac tac. On a gagné beaucoup du temps. Elle est problématique l'absence de tir. Je me rends pas compte. J'ai l'impression quand même ne pas avoir ce petit bouclier de l'archange. Avec un focus mono cible piloté par Vaille. Ça m'embêterait. Je suis d'accord avec toi. Et puis même en termes de mana je pense que ça va l'embêter aussi. Mais. Potentiellement tu vois. Je connais pas assez bien le champion. Est-ce qu'il est trop tard pour faire une tire ? Bah ouais je pense. À 17 minutes. Ça tremble un peu le late. Ça met vraiment trop de temps. Après à voir c'est pour quel item ? C'est Rayleigh. Pour Rayleigh into quoi ? C'est ça qui est important ? Rayleigh into Zonia ? Rayleigh into IE. Non il va faire full AP derrière je pense. Je pense qu'il a besoin d'un Zonia. Parce que si t'as pas le serveur fort, t'as besoin de Zonia. Ouais. Pour Vaille, Gregas, Rihanna. Cohérent. Les poussières ! Let's go ! 208 poussières à 17 minutes. Bon score. Bon flash également de Heka. Téléportation défensive de Lot. Du coup ça laisse un boulevard à second sur le bot side. Si jamais il ne se passe rien sur ce top side. L'ultimate a été loupé. Cabochard peut flash out. Et enterra. Ne trouvera pas d'opportunité avec sa danse triomphale. Beaucoup de CD qui sont partis un petit peu dans le vent. L'autre qui s'est chauffé avec son E flashé ici. White-in qui est présent à la défense. Il n'est que niveau 7. et Murdinger qui est vraiment en retard. Il va être utile parce qu'il va slow des gens avec son Riley. Mais c'est tout. Second se met bien par contre. Ça risque de donner des idées au ASJ sur la tourelle mid. Que voici. Kaori qui est sans flash et qui est donc sans issue. Il ne peut absolument pas jouer contre Rakan plus Vaille. Et il se fait encore un peu punir tout comme White-in. White-in qui n'a pas de lâche lui non plus. Qui essaie de se repositionner. La mine belle grenade ici. Et il semble être safe. Il n'a pas paniqué le support de la Carmine. Riley en poche. Pour Aurélion Delsol. Kaori je veux l'étalité. Bah ouais. Comme je disais tout à l'heure. L'état il faut vraiment être devant. Il faut être devant comme tu disais. Mais surtout ça fait qu'il n'a pas de Galeforce. Et la Galeforce elle est ô combien importante. Contre Oriana Rakan et tout. Je pense que ne pas avoir de Galeforce c'est vraiment pas ouf. Après tu peux j'imagine. Puisque tu peux proc l'IE à deux items. Ah mais ne pas l'avoir tôt tu vois. Ouais non je suis d'accord. Je pense que ses morts elles sont notamment dues au fait qu'il n'a pas de Galeforce. Après dans le principe il est censé ne jamais être exposé. Avec la Tetramu Speed de ses bottes et de la Yomu. Je n'existe pas ça. Mais bon quand tu es sous une tourelle. Que taille vite ou pas. Quand tu es contre Vay ou Rakan que taille vite ou pas. C'est le dash qui est important. Après tu peux courir peut-être suffisamment vite pour delay l'Ultive Vay. Ou ce hero de la faille qui ne va même pas charger pour la Karmine. Bien défendu par la Aegis. Qui sont vraiment conquérants dans cette game. Qui ont deux items sur Shiganari. Qui a en plus dix CS minutes. Il est terrifiant. Petit flop c'était Herald. Mais attention. On a l'air de s'échauffer un petit peu autour du mid. On voit les dix joueurs sur le centre de la carte. Où est-ce qu'on déborde ? Parce que là il n'y a rien au menu en réalité. On pourrait éventuellement face Nashor pour Aegis. Mais face Nashor c'est la meilleure opportunité de comeback pour la Karmine. Surtout avec l'ultimate de sa code. Qui est stacké ? Là ce n'est plus l'étoile finale c'est l'apocalypse. C'est une planète que tu enrottes simplement. C'est l'onde de choc maxi best-of. Après tu vois il y a C'est Joanie et Aurélion qui jouent ensemble. Je ne suis pas convaincu. Je ne pense pas qu'ils puissent faire grand chose. Je pense même qu'ils vont perdre ce fight. Je vois mal comment... Oh oh ! Ils vont avoir des problèmes à l'ulti C'est Joanie qui a été utilisé complètement dans le vent. Le focus est sur Skins qui heureusement est assez tanky. La grenade sera esquivée. L'apocalypse qui n'étourdira pas mais ralentit pas mal de personnes. Mais a priori c'est un coup dans l'eau pour Second. Chicanary se permet des choses ici. C'est énorme dégâts. Chicanary a besoin de ne pas les trop loin. Par contre il met un bel ultimate aussi. Il se reposition. Il arrive à plush out. Et il bait peut-être un fight très bon pour son équipe. La shockwave de EKL est magnifique. On se retourne pour Skewmonde. Et c'est parfait pour Léa Aegis. Et malgré le fait que Second soit à bout de souffle, personne n'est tombé pour le bouclier. Et ça va pour le Baron Nashor tranquillement. Aux yeux et à la barbe du Blue Wall. Skins a un flash mais il n'a pas de smite. Il n'a pas de smite ouais. Non je pense que c'est... Il va falloir le voler hein. Après Lot a son ultimate. Oh ! Qu'est-ce qui est sur le noir d'en plus ? Lot qui n'a pas fait de Goen ici. On met tout sur Skins. On veut tuer le smite tout simplement. On le force à flash dans un premier temps. On n'a pas assez de damage pour venir à bout d'adversaires. On sent qu'on a le scaling mais ce n'est pas encore le moment. Baron Nashor va aider pour Aegis. Et le Baron Powerplay va suivre. Pour la Kermine on peut éventuellement aller sécher un dragon. Fissa, fissa, fissa. Mais on est peut-être déjà en retard. Il faut le dire, Aegis joue très bien. La Kermine se précipite ici. Alors ils le font parce qu'ils ont l'avantage de téléportation. Ils savent que Gréas n'est pas là. Mais là il force beaucoup trop le fight. Shigen Harris en rencontre. Du coup il va tous les baits. En prenant ce fight. Là c'est du bait. Au moins c'est maîtrisé de sa part. Il sait qu'il a encore single force. Il sait qu'il a encore son flash. Et il les met dans une mauvaise situation. Et ça permet à Eka de mettre une sublime shockwave. Mais la Kermine Corp tente trop de choses. Et pas sur les bons sides en plus. Pas sur le side d'Aurélion. Pas avec Aurélion Séjoani. Et visiblement on n'était pas à temps pour sécuriser le play dans la river. Et donc c'est le deuxième dragon pour Aegis. On n'a pas cette petite pression sous le point pour la casser. Il va falloir faire sans. Il faut vraiment réussir à arrêter de fight. Attendre les items. Et ne surtout pas commit dans Shiganari qui n'a qu'une seule envie. C'est qu'ils viennent vers lui. Il est niveau 14 contre niveau 11. Il y a un gap. Il y a un gap. Il y a un gap. Il est ridicule. Il est tout à fait colossal. En toute objectivité c'est soit second détruit tout le monde soit il n'y a rien. Ah ouais totalement. Là pour le coup. Je suis bien d'accord. Et pour qu'il puisse descendre tout le monde. Il faut que Aegis. Il faut jouer pour lui. Il faut que Aegis vienne vers lui. Et donc pour la karmine il faut jouer bien autour de ce Aurélion. Et ne surtout pas essayer d'aller trop deep du côté de skins. Parce qu'il est à plus de 16 minutes toujours. Il fait sa game. Il fait sa game. On va essayer de lui donner un maximum d'espace. On sent qu'il a beaucoup de potentiel. Le R1 qui vient de proc. On est à deux doigts du niveau 16. Est-ce que ça tient le wave clear avec la wave baron ? Pas mal. Pas totalement. C'est convaincant ça. Ouais. Pour un mage mid. C'est peut-être l'un des meilleurs je pense. Et cette mécanique de hold la wave est quand même très très forte. A voir si Kaori pourra faire le reste du D-Push. Est-ce que les AJ se veulent forcer sous cette tourelle ? On est peut-être coincé pour Shiganari. Un shotgun qui vient. Il est pour Kabocha. Mais le fight n'est pas encore terminé. L'étoile Finlande qui tombe. Et qui n'étourdira personne. Shiganari s'est chauffé de fou. Parce qu'il était vraiment tout seul. Il n'y avait personne pour l'aider. Parce que si Hantera est derrière directement. C'est une autre histoire. Mais on n'était pas près. Là tu n'étais pas présent. Oh ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Je te rejoins. S'il y avait un back qui était cancel. C'était la catastrophe. Mais les Aegis vont tout de même récupérer la T2. Mais on temporise un peu. Pour casser. Il y a peut-être un fight derrière. Pour la Kermin Corp. Un ulti Gragas qui est claqué. On voulait mettre Kaori en danger. Mais il est déjà trop tard. Skins et Seken. Devant le quatuor Aegis. Mais simplement en spectateur. Il les raccompagne tranquillement vers la sortie. Ils défendent leur T2 top lane. C'est pas trop mal. Seken qui va essayer de push sur la mid lane. S'il pourrait trouver un shutdown d'objectif sur la tourale. Ce serait absolument parfait. Et il le trouve peut-être plus important. Parce qu'il trouve son niveau 16. Et niveau 16 il arrive à choper un rabat. Attention. Clairement l'objectif. 260 CS à 24 minutes. Il y a de très bons farmers dans cette game. Seken est juste un niveau au-dessus. Il rase toutes les waves les unes après les autres. On parle beaucoup de Seken mesdames et messieurs. Mais c'est normal. C'est le personnage fort. Côté Carmine. Là où le personnage fort. C'est Figanari du côté d'Aegis. Je pense que son idée de bait sur ce fight-là. Elle n'est pas mauvaise. Juste c'est que Kiki Bait n'était pas présent. On ne s'est pas forcément compris. Mais on va retourner à la charge sur le top side. Et là Carmine veut défendre. Les dégâts aux champions que vous voyez à gauche. Il y a un cabot qui fait beaucoup. C'était son timing. Maintenant on va voir passer le flambeau. Et de top down. Et là on a deux minutes. Enfin une minute a priori. De tranquillité. En termes de range le rayon. Est-ce qu'il embête Xayah ? Je pense que son rayon est plus grand que total Xayah. Je pense qu'il embête Xayah dans la mesure où il se déplace en volant. Et donc du coup c'est pas évident de set up les plumes. C'est vrai. Cela dit avec Galeforce c'est un problème que tu peux ignorer assez facilement. De toute façon avec Aurélion c'est très simple. C'est le perso par excellence de type stat check. Il te souffle dessus. Est-ce que tu peux le tuer avant qu'il te tue ? Oui. Tu gagnes. Non. Il est plus fort que toi. Voilà terminé. Stat check. C'est aussi... Ça paraît débile. Mais c'est vraiment aussi simple que ça. C'est clair. Net et précis. Une ultimate de stacker. Attention skins ici. Qui va se faire après par en terrain. Mais qui a eu un très bon effect. Très très bon effect ce skins. Rabadon. Rabadon. Second. Dis nous où en est ton Rabadon. Il faut temporiser. Du côté d'Aegis on veut juste push toutes les waves. Préparer le respawn du Dragon mais aussi du Baron Nashor. Je pense que le Baron Nashor est bien plus important pour eux. Mais déjà on essaie de faire suffoquer la Carmine au maximum. Et pourquoi pas trouver une rotation sur une T2 botlane. On y est d'ailleurs. Et sans Aurélion le wave clear. Je ne pense pas qu'il suive. Staken il a eu 900 gold. Donc il manque 100 gold pour le Rabadon. Peut-être vendre le Doran Ring. Ouais. Il l'a. Merci Carnage. Et se valider tout ça. Merci beaucoup Carnage. En effet Rabadon activated. Peut-être le moment de le tester sur ce dragon. Un dragon qui va être déserté par Aegis. Qui décide de reset à 25 secondes de son apparition. Mais le Baron Nashor apparaît en même temps. Il a cassé aussi. Il n'y a pas l'information de leur back. Donc c'est dur pour eux de face check. Ils vont essayer de s'avancer sur la mid lane. Je pense que pour Carmine il faut surtout défendre le Nashor. Pas forcément le dragon. Ouais. Tout à fait. Le dragon ne stèle pas la game. Le Baron c'est probablement le cas. Et Aegis qui a probablement envie de fight. Même s'il y a trois systèmes sur Aurélion. Ils sont quand même très très bien eux aussi. Ah ils vont envoyer Xayas solo Drake. Ah non. Il se ravise. Il se ravise. Et Chaosique qui a fait du public avec son stuff. Du coup il n'a pas de Rabadon encore. Oh il y a du monde dans ce buisson. La superbe Shockwave. Aurélion solo. Oui ça ne veut rien dire. Attention à l'Apocalypse. Second. Récupère son kill sur l'autre. Et on voit directement le scaling du Aurélion. Il a son niveau 16. Il a son Rabadon. Il fait d'énormes dégâts. Il outrage la composition de Aegis. Oh le trou noir. Oh le trou noir. Regardez Shiganary. Il s'est fait attraper. Il s'est fait attraper. C'est peut-être déjà catastrophe du côté de Aegis. Il est déjà tombé. Maintenant c'est Shiganary qui doit faire la différence. Lui seul il prend déjà un kill. On souffle du côté de Sakon. Mais Shiganary fait tout simplement plus de dégâts. Il s'avance sur le Aurélion de Sakon qui temporise bien. 3v3. Trois membres de chaque côté. Et un dragon qui leur sourit bien sûr. Côté Shiganary on a du lifestyle. Et donc on se remet pleine forme. Troisième dragon validé par Aegis. Mais on sent que les fights sont moins auto-win. C'est Shiganary contre Sakon dans les fights. Maintenant il y a un gros timing où Sakon ne va pas avoir son ultimate. En mode c'est une planète, c'est une météorite. Ça va être un ultimate quand même beaucoup plus gérable du côté d'Aegis. Donc peut-être un petit timing faible. Oh Lot qui a TP. Incroyable. Il sentait un action flank sur Kaori. Il le suit avec son flash et il va tout simplement l'exécuter. Mais il devrait tomber par la vocation. Et non il y a le gardien. Enterra le gardien. Enterra le sauveur qui vient libérer son top laner qui était pourtant en face d'une mort certaine. Et est-ce que Sakon à lui seul va pouvoir cancel ce Baron Nashor ? On back sur d'Eward côté Aegis. Et attention on turn directement. Il y a un instant de kill. Whitey une étoile finale qui a été posée. Mais Sakon qui est droit à tourment obligé de flash out. La Aegis qui prenne possession du terrain autour du Baron Nashor. Qu'en est-il de la contestation maintenant ? Il y a une ward. Elle est précieuse cette ward. Mais on n'a pas l'information sur les points de vie du Nash. On est 3 contre 5 pour la casser. Mais on va devoir y aller malgré tout. Il a l'info skins. Il a l'information. On veut essayer d'aller chercher Sakon. Sakon qui n'a pas de flash sur Terra qui sait de l'attraper. Mais Sakon qui cahite parfaitement. Sakon est bien pour le moment. Il peut mettre quelques dégâts. Mais les Aegis vont tout simplement temporiser. Et pour la Karmyn on gagne du temps. Tout à fait. Le Baron sera annulé temporairement. Question en tout cas. Oui. Est-ce que Jean l'étalité avec genre 4-5 items, c'est un scaling ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a un truc ? Non. Même dans cette game ? Alors si tu tapes Orianna ou Xayah. Il y a un truc ? Pourquoi pas ? La quatrième balle fait mal. Et les spells font mal aussi. Parce que la Karmyn a désespérément besoin d'une autre source de dégâts. En fait, tant qu'il y a Lot et Skumonde qui volent dans les plumes de Kaori, il ne fera rien malheureusement pour lui. C'est un petit peu le sombre destin. Parce que le Baron Hachar est très très bon. On essaie de turn sur skins qui prend beaucoup de dégâts. Le Baron Hachar est validé en FS. Qu'est-ce qu'il se fait ? Oh ! Oh ! C'est sublime aussi. Sakon qui ne peut rien faire. Il arrive. Mais c'est déjà trop tard. Il va devoir se repositionner maintenant Lot au chase. Mais il n'y a rien à faire face à Aurélion. Et pourtant, il bosse cet Aurélion. Tous les trous noirs qu'il pose sauf ses coéquipiers. Bon, là, il va falloir subir un deuxième Pouche-Baron. Alors... Oh non ! Lot, bon mouvement. Bon mouvement. Et on va essayer quand même... L'oreille est ! L'oreille est ! L'oreille est ! L'oreille est ! Il se trouve tout simplement avec Sakzaya. Sakon qui se fait glace. Superbe stopwatch de sa part. Mais on ne pourra pas... Sauver le dragon ! Sauver le dragon ! Puisqu'il y a un superbe map et un double kill de Entera contre son ancienne équipe ! Et ce double kill va sceller le destin de la Carmine à moins d'un miracle ! Un miracle colossal de la toute nouvelle botlane 2023 du Blue Wall ! Je ne peux rien faire. Avec quatre balles ! Que peut-on faire ? Attention, peut-être l'exécution sur Scumonde. Et non, il est protégé par Entera, le gardien ! À nouveau ! Shockwave en monocime sur Whiting ! Plus qu'une toile de Nexus ! Et les Aegis qui vont le faire ! Les Aegis qui se valident à 99% en play-off ! Et éliminent la Carmine Corp ! Et sécurisent une sixième victoire d'affilée pour le bouclier. En termes de match-retour, c'est quasiment une copie parfaite ! Vraiment une game très bien maîtrisée de A à Z ! Cette botlane qui arrive à passer devant ! Chez Ganary après, qui hausse dans tous les fights ! Qui fait ce qu'il faut ! Eka qui a été solide ! Scumonde qui a été solide aussi ! Une composition très très forte en teamfights ! Et côté de la Carmine ! Les deux side-down n'ont pas réussi à l'emporter ! Alors qu'ils avaient des bons match-up ! Et après, ils n'avaient pas de dégâts ! Il n'y avait que Saken ! Et quand il n'y a qu'un seul joueur et que tu n'as pas ! Il n'y a Gragas ! Oriana ! C'est facile de le focus et c'est facile de l'empêcher de jouer ! Tout à fait ! Malgré tous les efforts de cette Aurélion Compe ! On avait vraiment besoin d'une victoire ! Soit du Croco ! Soit du Gennheimer-Dinger ! Ce qui n'a pas été le cas ! Vraiment en félicitations à Aegis ! Qui se confirme comme étant la meilleure équipe de LFL ! En ce qui concerne les matchs retour ! Oui ! Et tout comme la botlane très forte ! Enfin, tout est très fort chez Aegis ! Tout est très fort chez Aegis ! Et on va pouvoir débriefer de cette game avec Gaëtan évidemment ! Avec Glopo ! Et avec Noa ! Noa c'est à toi ! Merci Treton ! Et oui effectivement c'est terminé pour la Carmine ! Pour ce Spring Split ! Première fois depuis l'arrivée de la Carmine en LFL ! Qu'ils n'atteindront pas les playoffs ! Sorti par Antea ! Sorti par Aegis ! Bon après avec une game bien maîtrisée ! Je me tourne vers enfin un vrai challenger sur ce plateau ! Merci Gaëtan de relever le niveau ! Bon à la Draft ! On était derrière en backstage ! Je ne t'ai pas senti convaincu par la Draft ! Le jean actuellement tu en parlais qui ne bénéficie pas beaucoup des bons objets du moment ! Et on l'a pas trop vu ce jean ! Non 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 ! On l'a pas trop vu ce jean ! C'est vrai moi j'étais déjà pas emballé à la Draft ! Après il y a clairement eu des erreurs de gameplay aussi ! Qui ont fait la différence ! Mais là où Aegis on tient directement ce que la compo veut faire ! Tank top pour neutraliser le Renekton ! On scale avec Oriana ! Exaya ! On est bon en réception ! J'ai beaucoup plus de mal à voir ce que la compo Kakar peut faire ! Après par contre on a des options pour jouer dans les games du coup ! Avec ce Renekton du coup ! Et ce jean mais ça c'est pas fait dans la game ! Et je pense qu'à partir du moment où tu n'arrives pas à être devant avec Renekton ! Et avec jean face au champion Aegis ! Même en vrai même si tu es devant avec Renekton ! Il y a un Gragas qui va pouvoir te contrôler ! Il y a une Zaya ! Il y a une Oriana ! C'est compliqué tu vois ! Et ce jean bah en fait il va juste taper dans du dur ! Il tape dans le Gragas ! On mange un tout petit peu le micro voilà c'est bien ! Effectivement on a senti qu'il ne pouvait pas faire grand chose ! Pareil l'Aurelion Sol qui a été pris ! On l'a vu face à tout l'Overheel de la Xaya ! Il n'a pas trop réussi à s'exprimer ! Puis on est passé derrière ! Et à partir de là c'était une longue descente aux enfers ! Ca a manqué très sérieusement de DPS ! Et en plus dans les escarmouche gloppo on était au rendez-vous côté Aegis ! Ouais complètement ! Ils ont pu jouer en étant en place relativement facilement ! Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés ! Là ce fight où on voit la Xaya qui hold un 1 contre 5 toute seule ! Qui s'en sort vivante ! Ca en dit long sur le manque de dégâts ! Et sur le manque de réelles menaces qu'on faisait planer sur elle ! Et qui offre derrière un teamfight gratuit ! En vrai côté Aegis la draft est très propre ! Après bon ben t'as blindé un Gragas ! Et en face ça pique Renek dans ton Gragas ! Donc sur la top lane déjà t'es content ! Dans la jungle tu uncheckes un matchup de jungle qui sont là pour setup ! Sur la bot lane t'as Xaya qui est peut-être le top tier ADC du moment ! Historiquement ! Contre un Jyn ! Jyn historiquement ça reste un contre de Xaya ! Alors moi j'ai... De mettre un champion hyper scaling entre les mains de Steken dans un match aussi important ! Mais je trouve que dans l'ensemble la draft était quand même beaucoup trop dur à jouer ! Et surtout comme je le disais on a un matchup hyper simple sur la top lane pour Aegis ! On a des pics de confort sur la mid lane et au rôle de support pour Entera avec son Rakan ! Très gros game du Rakan de Entera ! Ouais clairement ! Notamment en 2v2 on a directement vu la domination de la bot lane Aegis sur le Merdinger-Jean ! Là c'était un petit peu le début de la fin ! Quand ils ont perdu ce 2v2 ils ont lâché 2 kills avec l'anguage Entera ! Et justement justement on va avoir Entera du côté de l'interview ! Et bien pour nous parler un peu de cette game ! Salut Entera ! Félicitations pour cette victoire extrêmement importante ! Vous êtes pas encore qualifié en play-off ! Il y a 0,001% de chances que ça vous échappe ! Comment ça va et comment tu te sens après cette game ? Salut les gars ! Bah ça va très bien ! Ecoute ! Comme tu l'as dit on est plus proche que jamais de coup en play-off ! Donc on est heureux ! Première question que j'ai pour toi ! Parce que bon tu joues contre la Carmine ! Tu empêches la Carmine d'accéder au play-off ! En tant qu'ancien joueur ! Est-ce que tu es content d'avoir battu une ancienne équipe ? Est-ce qu'il y a un peu de tristesse ? Est-ce que c'est un mélange des deux ? Comment tu te sens par rapport à cette victoire ? Je suis surtout heureux d'avoir gagné ! Forcément c'est une équipe… J'ai quand même passé une année là-bas donc ça me fait un peu de peine qu'on puisse pas aller jouer en play-off ! Pour le côté spectacle mais je pense que c'est une équipe que tu es entre guillemets content de sortir avant la phase de BO5 ! Parce que c'est un peu le terrain de la Carmine les BO5 donc c'est un peu en 50-50 quoi ! Mais bon c'est le jeu ! Peut-être que justement vos adversaires vous remercient d'ailleurs d'avoir fait le boulot en tout cas et d'avoir sorti la Carmine ! On va revenir un petit peu sur le match notamment sur la game ! Donc vous jouez avec Zahia Rakan ! En face ça prend du Gin et Mordinger ! Sur le plateau on n'était pas trop convaincu de la réponse à la botlane ! D'ailleurs vous avez remporté le 2v2 ! Tu vois comment un petit peu ce match-up en lane et après quand on avance dans le match ? Je pense que c'est le genre de botlane où pour qu'elle soit vraiment relevant dans la game il faut qu'ils pushent leur lead très très tôt dans la game ! Très très tôt ils jouent super coquilles, très devant en lane ! Qu'ils aient pas peur de trade beaucoup d'HP vu que la vaille est moins forte que la Céjuani en early ! Et du coup qu'ils puissent vraiment essayer de prendre un vrai lead quoi ! Et pas que la lane ça soit juste 10 CS devant à 10 minutes ! C'est un pari raté ! Il faut prendre de la plate, il faut prendre des drags ! Ils ont eu le premier drag je crois ! Mais ils ont pas assez push leur lead je pense ! Pour que ça soit vraiment utile dans la game et que les champions fassent le taf ! Ça a très bien marché ! Alors je vois Gaëtan qui approche son micro ! On t'a senti très en confiance dans la game et surtout dans le 2v2 au niveau des engages ! Par rapport au début du split je voulais avoir ton avis là-dessus et comment ta confiance a évolué tout au long du split ! Parce que moi en regardant cette game je vois clairement que t'es beaucoup plus en confiance ! Est-ce que c'est aussi parce que Rakan c'est un de tes champions confort ? Bah je pense que c'est un peu les deux ! Parce que déjà Rakan historiquement c'est sûrement un de mes meilleurs champions ! Et en plus ça le champion en lui-même permet de pouvoir jouer vraiment très agressif ! Donc t'as toujours des possibilités de revenir vers tes mates via le E ! Et forcément vu qu'on est très en confiance en équipe ce sentiment-là il est accru ! Et j'ai vraiment l'impression qu'il y aura toujours quelqu'un derrière moi ! Toujours quelqu'un prêt à follow ! Même dans la com on pousse vraiment le truc ! T'as vraiment toujours l'impression que t'auras quelqu'un derrière toi ! Peu importe ce que tu fais ! Donc ça te permet de jouer beaucoup plus libéré et de tenter des choses ! Ok ! Moi je voulais savoir par rapport à la draft une fois qu'elle était terminée bien sûr ! Comment est-ce que vous vous sentiez pour rentrer dans la phase de l'invocateur et pour jouer cette game ? Et j'aimerais bien si tu le peux dans la mesure de ce que tu peux nous dire Savoir comment vous avez préparé ce match contre la Carmine ! Comment vous aviez anticipé la phase de draft ? Est-ce que vous vous attendiez par exemple à ce pic hyperscaling mid pour Sakon ? Est-ce que vous vous attendiez à face une botlane un peu utilitaire comme ça ? Ou est-ce que vous avez été surpris ? On a été assez surpris du fait qu'Epic est meurre comme ça ! Je crois qu'ils l'ont pris en 1-2 ! En fait je pense qu'ils ont préparé une strat entre guillemets pour le Rakan pour essayer de le contrer en lane et essayer de nous déstabiliser un peu mais quand on a fini la draft qu'on voit on a un des meilleurs AD du jeu, un des meilleurs supports du jeu plus Soriana, plus Zweig et top tier jungle on a vraiment tout ce qu'on voulait plus le Gragas qui nullifie un peu le Renekan fight ce qui permet que la Carmine n'abuse pas trop le top side en plus ça vu que le champion peut mourir une ou deux fois même Gragas ce sera toujours utile donc on a vraiment tous les outils qu'on voulait et on partait très très confiants à la fin de la draft ! Est-ce que je peux te demander éventuellement ce à quoi plutôt vous vous attendiez et ce que vous aviez prévu contre Kassé ? Alors en fait je pensais plutôt qu'il y aurait eu un trade de Aphelios-Xaia quelque chose comme ça mais ils ont choisi de banne Aphelios au final donc je pensais que ce serait plus des scaling double scaling AD et pour Saken après du coup je n'avais pas répondu à la deuxième partie de ta question mais oui Saken on s'attendait à ce qu'il pique quelque chose de scaling au mid du coup on a banne le victor vu qu'ils ont gagné leurs deux dernières games je crois avec et oui forcément on s'attendait à quelque chose de scaling vu que moi je connais Saken, je sais dans quel état d'esprit il est et ben voilà tout simplement Merci VG Il avait envie de faire la diff mais malheureusement et bien ce n'était pas pour cette fois en tout cas bravo pour votre sixième victoire consécutive et en plus tu récupères le titre de MVP comme ça vraiment tout va bien ce soir Mantera on va te laisser mais si tu as quelque chose à ajouter si tu as envie de lâcher une dédicace à qui que ce soit de dire un petit bonjour comme d'habitude tu connais la tradition c'est pour toi Ben déjà merci pour le MVP et je remercie encore une fois tous les supporters à l'Ajis toute l'équipe qui se démène vraiment depuis un mois pour jouer les playoffs tout le monde se donne vraiment à fond ainsi que le staff tout le monde derrière l'Ajis et je souhaite bonne chance à la Carmine pour le pour le enfin pour le l'off season et essayer de se remobiliser pour pour être là au summer tout simplement et tous mes fans en général tous les gens qui me soutiennent pardon non vas-y vas-y je pensais que tu avais fini du coup merci à tous les fans qui me soutiennent toujours de partout vous êtes top merci à vous merci beaucoup Antera et on va te souhaiter une très bonne soirée à demain bonne chance pour la préparation du match et repose soit bien entre temps merci les gars de passer une bonne soirée et donc voilà Antera qui sort là Carmine son ancienne équipe voilà il était content de le faire bien sûr parce qu'il est content d'avoir gagné un peu de tristesse toujours parce que bon je pense que ils sont toujours quand même assez potes mais il faut un gagnant il faut un pardon c'est le jeu ma pauvre Lucette et sixième victoire on va être soulagé quand même d'être en play-off oui oui bien sûr c'est un grand soulagement quoi vu le run en plus il partait pas gagnant six victoires d'affilée c'est la plus grande streak depuis le début de la saison ils reviennent d'une part c'est une équipe convaincante à chaque fois non c'est très encourageant c'est une équipe à suivre et ils sont en play-off puis les papys de l'EHPAD du côté du côté Shones ils ont des émotions là là ils sont c'est une nouvelle jeunesse ils doivent être trop contents ils ont récupéré des années ils ont récupéré des cheveux des cheveux bruns ou même des cheveux tout court ça dépend il faut que tu t'es désolé pour ça c'est bon je m'arrête on les embrasse en tout cas bravo pour leur victoire le prochain match qui sera qui sera qui sera c'est bon je l'ai bien sûr c'est pas du tout la régie qui me l'a dit dans l'oreillette c'est Solari contre Geo Solari contre Geo l'avant dernier match de la soirée on va faire une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes sur OTP on 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 on